Leçon 1, conseil de cuisine. Cuisiner peut parfois être difficile, vous ne trouvez pas ? Absolument. J'ai toujours du mal à trouver les bonnes saveurs. Eh bien, je peux vous aider à choisir les ingrédients à utiliser pour un plat délicieux. Ce serait fantastique. Pourriez-vous également me donner quelques conseils sur l'assaisonnement ? Bien sûr. L'assaisonnement est essentiel pour améliorer le goût de vos aliments. J'ai entendu dire que l'utilisation d'herbes fraîches peut faire une grande différence. Est-ce que c'est vrai ? Oui, les herbes fraîches ajoutent une saveur vibrante à vos plats. Vous devez absolument les essayer. Je veillerai à inclure plus d'herbes fraîches dans ma cuisine. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas de goûter vos aliments pendant la cuisson pour ajuster l'assaisonnement. Je vais garder cela à l'esprit. J'apprécie ton aide, John. C'est un plaisir, Anna. Bonne cuisine. Leçon 2. Échange de devises. C'est super ! Y a-t-il des frais ou une commission pour échanger de l'argent ici ? Non, heureusement. Il n'y a pas de frais ni de commission pour le change de devises. C'est bon à savoir. J'ai eu des expériences où les frais étaient assez élevés. Oui, certains endroits peuvent facturer des frais exorbitants pour échanger de l'argent. Il est important de connaître les taux et les frais avant de procéder à un échange. Absolument. C'est toujours une bonne idée de comparer les tarifs pour obtenir la meilleure offre. Je suis d'accord. Il est préférable d'échanger de l'argent dans un endroit fiable et réputé. C'est vrai, il est également utile de vérifier s'ils ont un taux de change équitable. Je m'assurerai de faire mes recherches avant d'échanger des devises la prochaine fois. C'est une approche judicieuse. Cela peut vous faire économiser de l'argent à long terme. Leçon 3. Prendre le bus Bien, allons-y maintenant et prenons le bus. Bien sûr, ne perdons plus de temps. Nous ne voulons pas le rater. C'est vrai. Il est important d'être ponctuel dans les transports en commun. Absolument. Les bus ont des horaires fixes et nous devons être là à l'heure. Je vais vérifier les horaires des bus pour voir quand le prochain arrivera. C'est une bonne idée. Nous pouvons planifier notre temps en conséquence. Il semble que le prochain bus sera là dans une dizaine de minutes. Super. Nous avons suffisamment de temps pour nous y rendre sans nous presser. Assurons-nous d'avoir notre billet de bus prêt avant de monter à bord. Oui, il vaut toujours mieux être préparé. Nous ne voulons pas faire la queue. Leçon 4. Cibler un public spécifique. Ils sont toujours efficaces mais coûteux. Devons-nous cibler un public spécifique? C'est une bonne remarque. Cibler un public spécifique peut donner de meilleurs résultats. Cela nous permet de concentrer nos ressources pour atteindre les bonnes personnes. Exactement. Nous pouvons adapter notre message pour qu'il trouve un écho auprès de ce groupe en particulier. Cela nous aide également à répartir notre budget de manière plus efficace. Oui, nous pouvons éviter de gaspiller des ressources pour des personnes qui ne sont pas intéressées. En ciblant un public spécifique, nous pouvons augmenter les chances de succès. C'est vrai, il s'agit de trouver les bonnes personnes susceptibles de répondre. Nous devons mener des études de marché pour identifier notre public cible. D'accord. Il sera essentiel de comprendre leurs préférences et leurs besoins. Leçon 5. Impact sur les ascenseurs et la climatisation. Cela affectera-t-il le fonctionnement des ascenseurs et de la climatisation? C'est possible, les pannes de courant peuvent perturber le fonctionnement de tels systèmes. Cela pourrait poser problème, en particulier dans les grands bâtiments et les climats chauds. Oui, les ascenseurs peuvent cesser de fonctionner et la climatisation peut être affectée. Il est important de disposer de systèmes de secours ou de groupes électrogènes. Absolument. L'alimentation de secours peut garantir la continuité des services essentiels. Le confort et la sécurité des personnes devraient être une priorité dans de telles situations. Je suis d'accord. Des préparations adéquates peuvent minimiser les désagréments causés. Espérons que les mesures nécessaires seront prises pour éviter des perturbations majeures. En effet, il est essentiel d'être proactif pour gérer efficacement de telles situations. Leçon 6. Faire ses courses. Allons prendre des sandwiches et des soupes en conserve. N'oubliez pas les collations comme les chips. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous pouvons prendre un repas rapide et facile. Je vais prendre du pain et de la charcuterie pour les sandwiches. Je vais m'assurer de choisir une variété de soupes en conserve pour certaines options. Excellente idée. Et n'oublions pas de vérifier les dates d'expiration. Absolument. Nous voulons nous assurer que tout est frais et propre à la consommation. Des collations comme des croustilles ajouteront du croquant à notre repas. Je vais chercher quelques sacs. Ça a l'air bien. Nous examinerons également toutes les préférences ou restrictions alimentaires. C'est vrai. Nous devons rechercher des options qui répondent à différents besoins. Je garderai cela à l'esprit lors du choix des collations. Merci de me l'avoir rappelé. Pas de problème. Allons à l'épicerie et achetons tout ce dont nous avons besoin. D'accord. Nous aurons un repas délicieux et pratique en un rien de temps. Je suis particulièrement attiré par les peintures et les sculptures. Et toi, Anna? J'apprécie toutes les formes d'art, mais j'ai un faible pour la photographie. C'est intéressant. La photographie permet de saisir des perspectives uniques. Oui, c'est un média puissant qui peut transmettre des émotions et raconter des histoires. Les peintures et les sculptures, en revanche, peuvent être visuellement captivantes. Absolument. L'utilisation de couleurs, de textures et de formes peut être fascinante. Il est fascinant de voir comment les artistes peuvent exprimer leur créativité par le biais de différents médiums. L'art nous permet de voir le monde sous un angle différent et d'explorer de nouvelles idées. C'est vrai, c'est une façon d'entrer en contact avec la vision et l'interprétation de l'artiste. Qu'il s'agisse d'une peinture, d'une sculpture ou d'une photographie, l'art a le pouvoir d'inspirer. Leçon 8. Envie de lasagne. Et des champignons. Miam, j'adore les lasagnes. Suivez-vous une recette, Anna? Oui, j'ai une recette éprouvée que j'aime utiliser. C'est génial. Les lasagnes faites maison sont toujours un régal. En effet. Les couches de pâtes, de sauce, de fromage et de champignons sont appétissantes. C'est un plat réconfortant qui rassemble les gens. Absolument. Il est parfait pour les réunions de famille ou les soirées agréables à la maison. J'ai hâte de déguster tes délicieuses lasagnes, Anna. Je veillerai à le préparer avec soin et amour. Je suis sûr que ce sera fantastique. La lasagne est un classique pour beaucoup. Merci pour ces aimables paroles, John. J'espère qu'il vous plaira. Leçon 9. Collaborer avec les habitants. J'ai réfléchi aux avantages potentiels de cette stratégie. En établissant des partenariats avec les habitants, nous pouvons obtenir des informations et des liens précieux. C'est vrai, ils ont une connaissance approfondie du marché et de la culture locaux. Leur expertise peut nous aider à relever les défis et à adapter notre approche. La collaboration avec les habitants favorise également l'engagement et le soutien de la communauté. Absolument. Cela montre notre engagement à travailler ensemble pour un succès mutuel. Il est important d'établir des relations significatives et de favoriser la confiance. En impliquant les habitants, nous pouvons créer un impact positif et contribuer à la communauté. Je pense que cette approche conduira à la durabilité et à la croissance à long terme. Leçon 10. Naviguez dans la ville. Prenez la deuxième à gauche. La banque se trouvera sur votre droite. J'ai compris. Je vais faire le tour et surveiller la banque. C'est un bon point de repère pour nous guider dans la bonne direction. J'apprécie vos compétences en navigation, John. Cela facilite notre voyage. Je suis content de pouvoir t'aider. Il peut parfois être difficile de s'y retrouver dans la ville. Oui, surtout si vous ne connaissez pas la région. Prêter attention aux panneaux de signalisation et aux monuments peut rendre les choses moins intimidantes. Absolument. Il s'agit de rester concentré et de suivre les instructions. Nous atteindrons notre destination en un rien de temps. Encore un peu plus loin. Merci de m'avoir guidé, John. Je me sens plus en confiance maintenant. De rien, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. Leçon 11. Un bâtiment blanc dans le parc. Avez-vous remarqué ce bâtiment blanc dans le parc? Oui, je l'ai fait. Je me demande s'il a été construit avant ou après le Belvédère blanc. Je pense que le bâtiment blanc a été construit après le Belvédère. C'est intéressant. J'ai toujours pensé que le Belvédère était l'ajout le plus récent. Non, je me rappelle avoir lu que le bâtiment blanc avait été construit pour abriter l'administration du parc. Oh, je vois. Cela répond donc à un objectif pratique. Exactement, c'est un bel ajout aux installations du parc. Je suis d'accord. Le bâtiment blanc ajoute une touche d'élégance à l'environnement. Et cela complète assez bien le design du Belvédère. Absolument. La couleur blanche les lit bien ensemble. Il est fascinant de voir comment l'architecture peut améliorer la beauté d'un parc. Absolument. Cela montre à quel point la conception du parc a été réfléchie. Je suis content qu'ils aient décidé d'inclure le bâtiment blanc. Leçon 12. Précision des testeurs de magasins. Vous savez, parfois les testeurs des magasins ne sont pas précis. Oui, j'en ai fait l'expérience moi aussi. Cela peut être très frustrant. Il est important de garder cela à l'esprit lorsque vous essayez des produits. Je pense que c'est parce que les testeurs sont utilisés par de nombreuses personnes. C'est vrai, ils peuvent s'user ou se contaminer avec le temps. Il est également possible qu'ils ne soient pas correctement calibrés. Oui, les problèmes d'étalonnage peuvent certainement affecter la précision. Il est donc sage d'utiliser les testeurs comme guide général plutôt que de se fier entièrement à eux. Je suis d'accord. C'est toujours une bonne idée de faire des recherches et de lire également les critiques. De cette façon, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées avant d'acheter. Absolument. Il vaut mieux être bien informé que déçu par la suite. J'ai appris cette leçon à mes dépens à quelques reprises. Moi aussi. Tout cela fait partie de l'expérience d'achat, je suppose. Leçon 13. Se rendre à Londres. Je vais à Londres. Et toi? Je vais aussi à Londres. Il semblerait que nous empruntions le même itinéraire. C'est génial. Nous pouvons explorer la ville ensemble. Absolument. C'est toujours plus amusant d'avoir de la compagnie en voyage. Êtes-vous déjà allé à Londres? Oui, je l'ai fait. J'adore la riche histoire et l'atmosphère animée de la ville. Il y a tant à voir et à faire. J'ai hâte de visiter les célèbres monuments. Nous devons absolument planifier notre itinéraire et profiter au maximum de notre séjour là-bas. Je suis d'accord. Je veux visiter le British Museum et me promener le long de la Tamise. Et nous ne pouvons pas manquer le palais de Buckingham et la tour de Londres. Ça va être un voyage incroyable. J'ai hâte de découvrir le charme de Londres. Moi aussi. Essayons également de goûter à la cuisine anglaise traditionnelle. Absolument. Le Fish & Chips et le thé de l'après-midi sont des incontournables. Leçon 14. Comparer les prix Super, nous pouvons comparer les prix et choisir les meilleures options. C'est une approche intelligente. Il est toujours bon de faire attention à notre budget. Absolument. Londres peut être une ville chère, mais il existe des moyens d'économiser de l'argent. J'ai entendu dire que certaines zones offrent des options d'achat plus abordables. Oui, des marchés tels que Canden Market et Portobello Road sont connus pour leurs trouvailles uniques. Et nous pouvons également rechercher des remises et des soldes dans les grands magasins. Les achats en ligne peuvent être une autre option à envisager. Il est vrai que nous pouvons comparer les prix et trouver de bonnes affaires sur les sites Web. Il est important de garder un œil sur les coûts cachés tels que les frais d'expédition. Oui, ils peuvent s'additionner. Nous devons toujours lire les petits caractères. D'accord. En faisant preuve de diligence, nous pouvons faire fructifier notre argent. Cela signifie davantage de possibilités de profiter des attractions et des expériences de la ville. Leçon 15. Herbes faciles à cultiver. Pouvez-vous me suggérer des herbes faciles à cultiver pour mon jardin? Absolument. Basile est un excellent choix. Il prospère dans les endroits ensoleillés. Cela semble parfait. J'adore l'arôme et le goût du basilic frais. Vous devriez également envisager de cultiver de la menthe. Il est incroyablement robuste et polyvalent. La menthe serait un excellent ajout. Je peux l'utiliser pour les thés et les cocktails. Une autre herbe à considérer est le romarin. Il est assez résistant et ajoute de la saveur à de nombreux plats. J'aime cuisiner avec du romarin. Il ajoute un merveilleux parfum aux viandes rôties. Si vous aimez un peu de piquant, essayez de faire pousser des piments. C'est une excellente idée. Je peux ajouter du piquant à mes plats. Enfin, le persil est une herbe populaire, facile à cultiver et qui apporte de la fraîcheur au repas. J'inclurai certainement du persil dans mon jardin d'herbes aromatiques. Merci pour vos suggestions. Tu es le bienvenu. Bon jardinage. Leçon 16. Tester avant d'acheter. J'ai une idée. Nous pourrions le tester avant de faire un achat. C'est une bonne idée. Les tests peuvent nous aider à prendre une meilleure décision. Nous pouvons essayer une version de démonstration ou l'emprunter à quelqu'un. Oui, de cette façon, nous pouvons voir si cela répond à nos besoins. Les tests nous permettront d'acquérir une expérience pratique. Et nous pouvons évaluer sa qualité et ses fonctionnalités. Nous devrions également vérifier les commentaires et les évaluations des clients. C'est important pour avoir une idée des expériences des autres. Les tests nous aideront à éviter les remords de l'acheteur. C'est une approche intelligente pour éviter les regrets par la suite. Réunissons plus d'informations et comparons les options. Il est certain que des recherches s'approfondissent sont nécessaires. Nous devrions dresser une liste des fonctionnalités à tester. De cette façon, nous ne manquerons aucun aspect important. Les tests nous donneront confiance dans notre décision. Et nous pouvons effectuer un achat en toute connaissance de cause. Leçon 17 Commencez par le produit Bien, commençons par les produits. C'est un bon endroit pour commencer notre nettoyage. Nous devons bien laver les fruits et les légumes. Oui, un nettoyage adéquat garantit leur sécurité. Nous pouvons utiliser un nettoyant doux pour fruits et légumes. Cela aidera à éliminer la saleté et les résidus. Faisons également attention aux légumes feuilles. Ils peuvent héberger des bactéries, il est donc important de les rincer. Nous devons également vérifier s'il n'y a pas d'articles à varier. Les retirer permettra d'éviter toute contamination. Commencer par les produits pose les bonnes bases. C'est essentiel pour maintenir la propreté de la cuisine. Leçon 18 Vérifier les prévisions météorologiques Absolument, et n'oubliez pas de consulter les prévisions météorologiques avant de faire vos valises. C'est un bon rappel. Les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur nos plans. Nous devons savoir s'il pleuvra ou s'il fera beau. Cela nous aidera à emporter les vêtements et l'équipement appropriés. Nous pouvons consulter les prévisions sur une application météo fiable. De cette façon, nous pouvons obtenir des informations précises et à jour. Il est important de se préparer à différents scénarios. Oui, nous devons préparer nos bagages en conséquence pour faire face à tout changement climatique. La vérification des prévisions nous aidera à prendre des décisions éclairées. Et cela garantit que nous sommes prêts à faire face à tout ce qui se présente à nous. Leçon 19 Limite relative aux passagers Le nombre de passagers que la navette peut accueillir est-il limité ? C'est une bonne question. Nous devrions vérifier auprès du service de navette. Il est important de savoir s'il existe une capacité maximale. De cette façon, nous pouvons planifier en conséquence et éviter tout problème. Nous devons également prendre en compte le confort et la sécurité de tous les passagers. Oui, le surpêplement peut être source d'inconfort et de dangers potentiels. Nous pouvons vous renseigner sur les restrictions ou directives éventuelles. Cela nous aidera à prendre des dispositions pour le confort de tous. Le nombre limité de passagers garantit un trajet fluide et agréable. C'est nécessaire pour une expérience de transport positive. Leçon 20 Choisir entre l'Italie et la France Je suis partagé entre l'Italie et la France. Les deux m'intéressent. C'est une décision difficile. Ce sont deux destinations incroyables. L'Italie possède une histoire riche et une cuisine délicieuse. Oui, vous pouvez explorer des ruines antiques et déguster des pâtes et des glaces. La France, quant à elle, possède une belle architecture et une cuisine renommée. C'est vrai, vous pourrez visiter des sites emblématiques et déguster des pâtisseries françaises. Je devrais prendre en compte les attractions et les activités spécifiques de chaque pays. Il est important de réfléchir à ce qui vous intéresse le plus. Je peux également rechercher des guides de voyage et des recommandations. Cela vous fournira des informations précieuses qui vous aideront à prendre une décision. Le choix entre l'Italie et la France nécessite une réflexion approfondie. Prenez votre temps et pesez le pour et le contre de chaque destination. Leçon 21. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Absolument. Il est important d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, non ? Je suis tout à fait d'accord. C'est essentiel pour notre bien-être. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peut réduire le stress. C'est vrai, cela nous permet de nous détendre et de nous ressourcer. Cela nous aide également à maintenir de bonnes relations avec la famille et les amis. Oui, il est essentiel de passer du temps de qualité avec ses proches. Pour atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il faut fixer des limites. Fixer des limites nous aide à prioriser notre temps et notre énergie. Nous devons apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Dire non nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il est également important de prévoir du temps pour prendre soin de soi. En prenant soin de nous, nous restons en bonne santé et heureux. Et n'oubliez pas que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est différent pour chacun. C'est exact. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Efforçons-nous donc de trouver un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. D'accord. C'est essentiel pour notre bien-être général. Absolument. Faisons-en une priorité de notre vie. Leçon 22. Demandez des conseils. Chaque fois que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, John. J'apprécie votre volonté d'aider. Je crois qu'il faut se soutenir mutuellement dans nos efforts. C'est une bonne attitude. Le soutien est précieux. Nous sommes tous confrontés à des défis, et le fait de demander des conseils peut nous aider. Oui, les conseils d'autres personnes peuvent offrir de nouvelles perspectives. Il est important de se rappeler que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est vrai. Demander de l'aide est une preuve de force et de désir de grandir. N'hésitez donc jamais à nous contacter lorsque vous avez besoin de conseils. Je vais garder cela à l'esprit. C'est rassurant d'avoir votre soutien. Je suis content de pouvoir être là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Merci, John. Je me souviendrai certainement de votre offre. De rien, Anna. Je suis là pour vous aider chaque fois que vous en avez besoin. Leçon 23, passe-temps et centre d'intérêt. En plus de peindre, j'aime le jardinage. Et toi, Anna? Je ne suis pas aussi douée dans ce domaine, mais j'aime aussi jardiner. Le jardinage est un excellent moyen de communiquer avec la nature. C'est vrai, c'est relaxant et épanouissant de voir les plantes pousser. De plus, vous pouvez cultiver vos propres fruits et légumes. Oui, c'est gratifiant de manger ce que l'on a fait pousser soi-même. Et le jardinage peut aussi être une forme d'exercice. Absolument. Il vous permet de rester actif et d'améliorer votre condition physique. C'est merveilleux de trouver de la joie dans des loisirs en dehors du travail. Absolument. Les loisirs fournissent un équilibre et apportent le bonheur. Continuons donc à poursuivre nos loisirs et nos intérêts. D'accord. Ils enrichissent notre vie et nous rendent heureux. Exactement. Continuons à explorer et à apprécier nos passions. Leçon 24. Faire ses courses. Et ? Tu as fini tes courses de la semaine ? Non, il me reste encore quelques trucs sur ma liste. Planifier à l'avance peut rendre les achats d'épicerie plus efficaces. Oui, faire une liste m'aide à rester organisée. Cela empêche également les achats impulsifs et permet d'économiser de l'argent. C'est vrai, je m'en tiens à ma liste pour éviter les achats inutiles. Avez-vous envisagé de faire vos courses en ligne ? Oui, c'est pratique, surtout pour les jours de grande affluence. Les achats en ligne permettent de gagner du temps et de proposer des options de livraison. Je vais essayer. Cela semble être une bonne idée. N'oubliez pas de vérifier les remises et de comparer les prix. Je le ferai. Économiser de l'argent est toujours un avantage. Génial ! Bonne chance pour le reste de vos achats. Leçon 25. Ressources de bricolage et Internet. Et l'itue des livres de bricolage ? Non, mais je trouve qu'Internet est une excellente ressource. C'est vrai, c'est une vaste source d'informations et de tutoriels. J'ai beaucoup appris grâce au blog et au site web de bricolage. Les projets de bricolage peuvent être amusants et enrichissants. Absolument. Cela nous permet d'être créatifs et d'acquérir de nouvelles compétences. Internet fournit des instructions étape par étape pour divers projets. Oui, c'est comme avoir un professeur virtuel à portée de main. Soyez juste prudent et vérifiez les sources fiables. Je m'assure toujours de vérifier les informations que je trouve. C'est sage. Il est important de s'appuyer sur des sources crédibles. D'accord. Internet peut être un outil d'apprentissage précieux. Continuons donc à explorer Internet pour trouver de l'inspiration pour le bricolage. Absolument. Il y a tant de choses que nous pouvons découvrir et créer. Tirons le meilleur parti des ressources mises à notre disposition. Leçon 26. Apprendre à réparer soi-même. As-tu déjà essayé de faire des réparations toi-même, Anna ? Non, je n'ai pas vraiment fait de réparations, mais apprendre m'intéresse. C'est super. Les réparations effectuées par le bricolage peuvent vous faire économiser de l'argent et vous donner un sentiment d'accomplissement. Je suis d'accord. C'est stimulant de régler les choses par vous-même. Vous pouvez commencer par des tâches simples comme réparer un robinet qui fuit ou remplacer une ampoule. Cela ressemble à de bons projets pour débutants. Je vais les essayer. Il existe de nombreux didacticiels et vidéos en ligne pour vous guider tout au long du processus. C'est utile. Je vais m'assurer de faire quelques recherches avant de commencer. N'oubliez pas de donner la priorité à la sécurité et d'utiliser les bons outils pour chaque tâche. La sécurité est importante. Je prendrai toutes les précautions nécessaires. C'est l'esprit. Avec de la pratique, vous aurez plus confiance en vos compétences en bricolage. J'ai hâte d'apprendre et de devenir plus autonome. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Bonne chance dans vos efforts de réparation à faire soi-même. Leçon 27. Travail et détente. J'ai du travail à terminer, mais après cela, je me détendrai aussi. Il est important de trouver un équilibre entre travail et détente. Absolument. La relaxation régénère l'esprit et le corps. Cela nous aide à nous ressourcer et à maintenir un mode de vie sain. Prendre des pauses pendant le travail peut réellement améliorer la productivité. C'est vrai, cela nous permet de nous recentrer et d'éviter le burn-out. Pratiquer des activités que nous aimons nous aide à nous détendre et à réduire le stress. Qu'il s'agisse de lire un livre ou de faire une promenade, la détente est de mise. Il est important de donner la priorité aux soins personnels et de prendre le temps de se détendre. Finissons donc notre travail et trouvons ensuite le temps de nous détendre et de nous détendre. Leçon 28. Leçon 28. La déforestation et la faune. Et bien, je suis vraiment préoccupé par la déforestation et son impact sur la faune. Je partage votre inquiétude. La déforestation a des conséquences importantes. Elle détruit les habitats naturels et menace la survie de nombreuses espèces. Elle perturbe les écosystèmes et entraîne une perte de biodiversité. La déforestation contribue également au changement climatique et affecte les communautés locales. Oui, elle a de profondes répercussions sociales, économiques et environnementales. Nous devons sensibiliser le public à l'importance de préserver les forêts. Absolument. Les efforts de conservation et les pratiques durables sont essentiels. Soutenir les organisations qui œuvrent en faveur du reboisement est une façon d'aider. Nous pouvons également faire des choix dans notre vie quotidienne qui favorisent la durabilité. Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger les forêts et la faune de notre planète. Leçon 29. Modifier la palette de couleurs et intégrer des couleurs naturelles. Avez-vous pensé à changer la palette de couleurs de votre espace, Anna? Oui, je souhaite intégrer des éléments plus naturels dans le design. Ça a l'air merveilleux. Les couleurs naturelles peuvent créer une atmosphère apaisante et accueillante. J'envisage d'utiliser des tons de terre comme les verts et les bruns. Les tons de terre peuvent apporter un sentiment d'harmonie et de connexion avec la nature. Je souhaite également introduire des textures naturelles comme le bois et la pierre. Cela ajouterait de la chaleur et de l'authenticité à l'esthétique générale. Je prévois également d'intégrer des plantes d'intérieur. Les plantes d'intérieur améliorent non seulement l'attrait visuel, mais améliorent également la qualité de l'air. Je suis enthousiasmée par cette transformation. Cela créera un environnement paisible. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte de voir le résultat final, Anna. Leçon 30, chalet confortable près du lac. Toi d'abord. Lesquels ont attiré votre attention? Une option est un chalet confortable près du lac. Oh, ça a l'air charmant. J'ai toujours rêvé de me retirer au bord de l'eau. C'est un endroit paisible où vous pourrez vous détendre et profiter de la nature. Je suis également tombée sur un appartement moderne dans le centre-ville. Vivre dans le centre-ville offre commodité et accès facile aux commodités. C'est vrai, ce serait bien d'être à proximité des commerces et des restaurants. Une autre option est une ferme spacieuse à la campagne. J'aime l'idée d'être entourée par la nature et d'avoir plus d'espace. Chaque option a son propre charme. Cela dépend de vos préférences et de votre style de vie. C'est une décision difficile, mais je vais réfléchir à ce qui me convient le mieux. Prenez votre temps et imaginez-vous dans chaque environnement. Vous trouverez l'endroit idéal. Merci, John. J'apprécie votre contribution. Je ferai le bon choix pour moi. Leçon 31 Exposition de musée J'adore les musées. Quel type d'exposition propose-t-il ? Le musée présente une grande variété d'expositions. Cela semble intéressant. Pouvez-vous me donner quelques exemples ? Bien sûr. Il présente des expositions sur les civilisations anciennes, l'art moderne, l'histoire naturelle et bien plus encore. Oh, c'est super. Je m'intéresse particulièrement aux civilisations anciennes. Qu'est-ce qu'ils exposent ? Ils contiennent des artefacts de l'Égypte ancienne, de la Grèce et de Rome. Vous pouvez y voir des statues, des poteries et même des momies. Waouh, c'est fascinant. Je vais certainement regarder les expositions sur les civilisations anciennes. Je suis sûre que ça vous plaira. Il propose également des expositions interactives où vous pouvez apprendre et vous amuser en même temps. C'est encore mieux. J'adore les expositions interactives. Cela rend l'expérience d'apprentissage plus intéressante. Absolument. Le musée vise à offrir une expérience éducative et divertissante aux visiteurs de tous âges. C'est merveilleux. J'ai hâte de visiter le musée et de découvrir toutes les expositions. Je suis sûre que tu vas passer un bon moment. Il y en a pour tous les goûts dans le musée. Merci d'avoir partagé ces informations. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Je vous souhaite une excellente visite au musée. Je le ferai. Merci encore. Leçon 32 Des collations saines A propos du grignotage entre les repas, le grignotage peut être cincien. Choisissez des options nutritives. C'est vrai. Au lieu de manger des chips ou des biscuits, nous pouvons opter pour des fruits ou des noix. C'est une bonne idée. Les fruits et les noix fournissent des vitamines, des minéraux et des fibres. De plus, ils constituent une alternative plus saine aux collations transformées riches en sucre et en graisse malsaines. Absolument. Il est important de choisir des collations judicieuses pour maintenir un régime alimentaire équilibré. Et les collations peuvent nous aider à maintenir notre niveau d'énergie tout au long de la journée. Oui, mais le contrôle des portions est également essentiel. Les collations doivent être consommées avec modération. C'est vrai, il ne faut pas abuser des collations, même si elles sont saines. C'est vrai. Il s'agit de trouver un équilibre et d'écouter les signaux de faim de notre corps. Et c'est toujours une bonne idée de planifier à l'avance et d'avoir des collations saines à portée de main. Absolument. Avoir des fruits, des légumes ou du yogourt à portée de main permet de résister plus facilement aux tentations malsaines. Les collations peuvent faire partie d'un mode de vie sain si nous faisons des choix conscients. Exactement, il s'agit d'apporter de petits changements qui peuvent avoir un impact important sur notre bien-être général. Leçon 33, variété de boissons. D'accord, je vais le prendre. Et pour les boissons, nous en avons une variété, non ? Oui, nous proposons une large gamme de boissons. C'est génial. Pouvez-vous me donner quelques exemples ? Nous avons des boissons chaudes comme du café, du thé et du chocolat chaud. Nous avons également des boissons froides telles que des sodas, des jus de fruits et de l'eau. Excellent. J'ai envie de quelque chose de rafraîchissant. Quel type de jus avez-vous ? Nous avons du jus d'orange, du jus de pomme, du jus de raisin et un mélange de fruits tropicaux. Ça a l'air délicieux. Je vais opter pour le mélange de fruits tropicaux. C'est un bon choix. C'est une option populaire auprès de nos clients. J'ai hâte de l'essayer. Avez-vous des recommandations pour les boissons chaudes ? Notre café est fraîchement préparé et nous avons une sélection de thé aux saveurs différentes. J'irai avec une tasse de thé noire, s'il vous plaît. Certainement. Je vais te le préparer. Merci. La variété de boissons que vous proposez est impressionnante. Nous nous efforçons de répondre aux différentes préférences et d'offrir une expérience satisfaisante à nos clients. Eh bien, vous avez certainement réussi. J'apprécie les options qui s'offrent à moi. C'est un plaisir pour nous. Profitez bien de votre boisson. Leçon 34. Robes avec détails en dentelle. Avez-vous envisagé d'essayer une robe avec des détails en dentelle ? Je n'y ai pas pensé. Quelle est la particularité des robes en dentelle ? Les robes avec des détails en dentelle peuvent ajouter une touche d'élégance et de féminité à votre look. Ça a l'air charmant. La dentelle a une beauté délicate et complexe. Absolument. Il peut créer une ambiance romantique et d'inspiration vintage. Je suis intriguée. Où puis-je trouver des robes avec des détails en dentelle ? De nombreux magasins de vêtements proposent une variété de robes en dentelle. Vous pouvez également essayer de faire une recherche en ligne. Je vais garder cela à l'esprit. Existe-t-il différents types de lacets ? Oui, il existe différents types de dentelle, chacune avec ses propres motifs et textures uniques. C'est intéressant. Je vais devoir explorer les différentes options. Les robes en dentelle peuvent également être polyvalentes. Ils peuvent être portés pour des occasions formelles et décontractées. C'est un plus. C'est toujours agréable d'avoir une robe qui peut être coiffée différemment. Absolument. Les robes en dentelle peuvent être associées à des talons pour un look plus formel ou à des chaussures plates pour une sortie décontractée. Je suis sûr que vous trouverez une robe en dentelle qui correspond à votre style et qui vous fera vous sentir belle et confiante. Merci de l'avoir suggéré. J'ai hâte de commencer ma recherche d'une robe en dentelle. Tu es le bienvenu. Profitez du processus et amusez-vous à trouver la robe parfaite avec des détails en dentelle. Je le ferai. Merci pour votre soutien et vos conseils. Leçon 35 Attendre trop longtemps L'attente peut parfois être gênante. Oui, cela peut être frustrant lorsque les choses prennent trop de temps. Combien de temps vous faut-il habituellement pour vous préparer le matin? Cela dépend des jours, mais j'essaie d'être efficace et de me préparer rapidement. C'est bien, il est important de ne pas perdre trop de temps à attendre. Absolument. Le temps est précieux et nous devons en tirer le meilleur parti. L'attente des transports en commun peut également être un casse-tête. Oui, surtout s'il est retardé ou surpeuplé. C'est toujours une bonne idée de planifier à l'avance et de partir tôt pour éviter toute attente inutile. C'est vrai, être proactif permet d'économiser beaucoup de temps et de frustration. Une autre astuce consiste à utiliser la technologie à votre avantage. Vous pouvez vérifier les retards ou trouver d'autres itinéraires. C'est une excellente idée. Cela peut vous aider à ajuster vos plans et à éviter des attentes inutiles. Exactement, en étant préparé et proactif, nous pouvons minimiser les inconvénients liés à l'attente. D'accord. Il s'agit de tirer le meilleur parti de notre temps. Absolument. Le temps est précieux et nous devons nous efforcer de l'utiliser à bon escient. Je vais garder cela à l'esprit et essayer de faire plus attention à l'attente. C'est un bon état d'esprit. Cela rendra certainement votre routine quotidienne plus efficace. Merci pour les conseils. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Leçon 36, Révision du travail. J'ai terminé la tâche. Cela s'est avéré excellent. C'est bon à entendre. Je vais travailler dessus et je vous l'enverrai pour examen. Parfait. Prenez votre temps et faites-moi savoir si vous avez besoin d'éclaircissement. Je ferai l'affaire. Je vais m'assurer que tout est clair avant de le finaliser. Merci. J'apprécie l'attention que vous portez aux détails. Cela me fait plaisir. Je m'efforce toujours d'obtenir un travail de qualité. J'ai confiance en tes capacités. Je sais que tu feras un travail fantastique. Merci de votre confiance. Je ferai en sorte de répondre à vos attentes. Je n'ai aucun doute à ce sujet. J'ai hâte de voir le résultat final. De même, je vous tiendrai au courant des progrès. Merci, Anna. Je suis content de t'avoir dans mon équipe. Leçon 37, Développer des compétences. C'est une décision intelligente. Quelles compétences souhaitez-vous développer? Je souhaite améliorer mes compétences en communication et en leadership. Ce sont là des compétences essentielles à l'évolution de carrière. Des plans spécifiques? J'ai l'intention de suivre un cours de prise de parole en public et de participer à un programme de formation en leadership. D'excellents choix. La pratique et l'exposition vous aideront à exceller. C'est ce que je crois aussi. Il est important d'investir dans l'amélioration de soi. Absolument. L'apprentissage continu est la clé du succès. Je suis enthousiasmé par les opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Tu es sur la bonne voie. Continuez votre bon travail. Merci de votre soutien et de vos encouragements, John. De rien, Anna. Je suis là pour vous aider à réussir. Leçon 38, week-end récent. Ces derniers temps, oui. J'y suis allé le week-end dernier. Avez-vous besoin de recommandations? Ce serait génial. Je cherche un endroit agréable pour me détendre. Avez-vous envisagé de vous rendre sur la plage voisine? C'est plutôt paisible. Ça a l'air charmant. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde le week-end? Il peut y avoir beaucoup de monde, mais si vous y allez tôt le matin, il y a généralement moins de monde. C'est bon à savoir. Je prévois d'y aller plus tôt alors. Profitez de votre escapade d'un week-end. Je suis sûr que tu vas passer un bon moment. Merci pour cette suggestion, John. Je l'apprécie. Dorian, Anna. Passez un merveilleux week-end. Leçon 39, occasion spéciale. Bien sûr, ça a l'air amusant. Quelle est l'occasion? C'est mon anniversaire la semaine prochaine, et je veux le fêter avec des amis. C'est merveilleux. Avez-vous choisi le lieu? Oui, j'ai trouvé un bon restaurant qui propose une salle à manger privée. C'est parfait pour une fête d'anniversaire. Prévoyez-vous des activités? Je pense organiser de la musique live et une petite piste de danse. Ça a l'air d'être un bon plan pour passer une bonne soirée. J'en suis enthousiasmée. En effet, c'est le moment de célébrer et de créer des souvenirs impérissables. Je suis tout à fait d'accord. J'attends avec impatience une fantastique fête d'anniversaire. Leçon 40, les trouvailles d'achat. Offre. J'ai trouvé une jolie robe aussi. C'est ma taille. C'est super. Trouver la bonne taille est toujours une victoire. Absolument. Il n'est pas toujours facile de trouver la solution idéale. J'ai vécu une expérience similaire. Cela peut être très frustrant. Mais lorsque vous trouvez quelque chose qui vous convient, cela en vaut la peine. Absolument. Cela renforce votre confiance en vous et vous fait vous sentir bien. C'est tellement vrai. Les vêtements peuvent avoir un impact significatif sur notre estime de soi. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de porter des vêtements qui nous permettent de nous sentir à l'aise et confiants. Absolument. La mode est un moyen de nous exprimer et de mettre en valeur notre style personnel. Je suis content que nous ayons tous les deux trouvé quelque chose qui nous plaît. C'est une sensation de satisfaction. En effet, c'est une petite joie de vivre qui nous fait sourire. Ce sont les petites choses qui font la différence. Bon shopping. Merci, Anna. Profitez bien de votre nouvelle robe. Velez-vous ! Je躲ais sur le Eyed. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !